Bonsoir et bienvenue à tous à ce rendez-vous des régions. Attendu depuis un mois, l'investiture du président élu au Béné a enfin eu lieu ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau. Patrice Talon a prêté serment pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'État béninois. Retour sur ce moment de grand formalisme avec Nicanor Kouvi. C'est une symphonie que l'homme sait par cœur pour l'avoir jouée une première fois en 2016. De président élu à président de la République, il y avait encore l'obstacle d'une cérémonie très codifiée à franchir. Devant Dieu, les mannes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté. Dans la solennité de l'instant, Patrice Talon affronte son destin, celui d'endosser une fois encore la destinée commune du Bénin par la force de la parole faite serment. Nous, Patrice Athanas-Guillaume Talon, président de la République, élus au gouvernement au droit de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la constitution que le peuple d'Hinois s'est librement donné. de remplir loyalement les routes de fonction que la nation nous a conviées. de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. C'est comme le nombre de sages de la Cour constitutionnelle réunis en audience ad hoc pour les besoins de cette cérémonie. moment rare, car Kenkeno, où la reine de Charles de Gaulle écrit au présent les lignes de l'histoire politique du Bénin. Porte-Novo, la capitale aux trois noms, est témoin des premiers engagements de l'ère Talon 2, dont le chef d'orchestre livre un discours d'investiture, prémisse de son programme d'action. Notre autre devise ne devrait être telle pas, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. En ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Dans une cérémonie comme celle-ci, le symbolisme est partout. Dans chaque séquence, chaque annonce, la solennité du moment transparaît. Solennité et instants inédits, quand pour la première fois depuis les indépendances, le président investi remet à la vice-présidente ses attributs de grande chancelière. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de grand croix de l'ordre national du Bénin. Patrice Talon, investi président de la République, les forces de défense et de sécurité se plient aux ordres de celui dont la constitution béninoise a fait, le chef suprême des armées. A vos ordres, monsieur le président de la République. Voilà, c'est la grande clameur ici. C'est la gestuelle virile. Je vous renvoie à vos fonctions. Ferme le vent. Le Bénin a un bon moment. Un nouveau président de la République, le même que les cinq dernières années. Charles de Gaulle nous l'a investi. Cocher la case de cette cérémonie solennelle, place dans les prochaines heures, voire les prochains jours, à l'annonce du premier gouvernement de Talon 2. Qui pour accompagner le chef de l'État dans l'exercice de sa mission républicaine ? Là est toute la question. Et le discours du président élu a été apprécié dans toute sa teneur par le président du parti, Mouel Bénin. Suivons les impressions de Jacques Ayadji à la fête de la célebrie des vestitures. J'éprouve un sentiment de profonde... J'ai noté un discours concis, précis et programmatique. J'ai eu l'impression de revivre le président de la République à l'occasion du lancement de sa campagne. Il est revenu de façon minutieuse sur chacun des engagements qu'il a eu à prendre à l'occasion de la campagne, comme s'il était encore en quête de suffrage. Le président de la République vient de démentir l'adage populaire selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. L'UDBN apprécie aussi le discours d'investiture du président Patrice Talon. L'UDBN se dit fier de l'engagement de son leader au siège du parti ce dimanche 23 mai, quelques instants après avoir participé à la cérémonie de Porte-Nouveau. Et c'était la grande réjouissance. De la réjouissance au nom du Bénin tout entier, c'est la formule choisie par Claudine Afiavi-Prudensio et sa vague qui ne cesse de grandir pour clôturer le processus électoral, celui de la victoire de Patrice Talon. Je suis très fière de mon engagement. Je suis très fière aujourd'hui. Vous avez vu nos coordonnateurs, c'est des coordonnateurs, ce n'est pas des militants. On a sélectionné des coordonnateurs pour venir à la fête. Et dans les localités, nous avons organisé des fêtes pour les militants. Pas de regrets donc pour ce chemin emprunté. D'ailleurs, le retour n'est pas envisageable, semble affirmer ce parti. Tant le président élu fait sa fierté. Il a bien dit qu'il met ce mandat sous la coupe du social. Il va faire beaucoup de social. Il va développer davantage notre pays. Chose que j'approuve énormément. Nous avons fêté et nous continuons de fêter. Et je crois que l'Esprit Saint va l'accompagner pour ce second mandat. Et nous, on est avec lui. Le parti UDBN pourrait encore étonner les jours à venir au regard de son développement. Des adhésions, il en enregistre par plusieurs lots. Ce jour de fête, ils étaient encore nombreux à frapper à sa porte. Et pendant que Patrice Talon s'engageait à Porto-Nouveau avec sa vice-présidente, Mariam Thiaby Talata, à mettre l'accent sur le social et à travailler pour l'union des filles et fils du Béné au cours de son second mandat, quelques citoyens de la cité des Kobourou se sont aussi prononcés sur l'événement. Ils parlent ici de leurs attentes au micro de Ronald Robinson et Karnel Kapu. C'est fait, les élections sont passées. Il est temps maintenant qu'on est officiellement les dirigeants du pays et qu'on puisse se remettre au travail parce que c'est ça qui est important. Pour ce deuxième mandat, moi, mon souhait est qu'on a besoin d'une gouvernance apaisée, que Dieu nous prête santé, longévité, la patience et surtout la tolérance. Quel que soit Alpha, on est tous des Bénois. Si c'est bon, c'est bon pour nous tous. On demande à notre cher président s'il peut un peu adoucir les choses. Nous nous rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons toutefois dire que c'est un grand jour. Nous voulons que le Seigneur, même là, prend le devant de toutes choses par rapport à ces cinq ans qui sont en train d'être amorcés, qui aident les autorités, qui puissent les aider à gouverner dans la paix, dans la sénérité et dans la sincérité. Dieu attend aimer notre pays, le Bénin, pour que les enfants du pays puissent être en paix. La population de l'Okosa ont également suivi avec grand intérêt l'exercice constitutionnel qu'est l'investiture du président de la République. Loin de Porto-Nouveau, où s'est déroulé l'événement, elles ont écouté et retenu à travers les médias l'essentiel des différents messages de cette cérémonie. Faisons le point de leurs impressions avec Ablofou Idrissou et Aziz Alagoui. Les populations de l'Okosa n'ont guère voulu se faire compter un seul instant de cette cérémonie d'investiture. La preuve, elles retiennent les grands axes de cet exercice constitutionnel. Il nous a exhortés au travail, il nous a exhortés à l'unité, il nous a exhortés à la démocratie, il nous a exhortés à l'unité, à la fraternité. Et je crois que tout le monde doit l'accompagner. Nous avons un chef d'état qui fera le bonheur de notre pays. J'ai suivi avec intérêt l'intervention du président qui vient encore exprimer sa volonté, à respecter les règles du jeu, à respecter les prescriptions de la constitution béninoise. C'est pour montrer combien de fois l'homme est attaché aux lois de la République. Le chef de l'état, c'est un homme de conviction. Et quand il dit, il le fait. Il a placé ce deuxième mandat dans le côté social. Le béné que le président Talon a souhaité révéler est en train d'être révélé effectivement. Je voyais tout à l'heure un homme toujours égal à lui-même, déterminé à avancer dans les travaux qu'il a commencés depuis cinq ans. Et je crois que, quoi qu'il en soit, nous nous sommes appelés à le soutenir. On ne peut que l'aider à développer le béné qui est pour nous tous. Nous allons prier pour lui, demander l'envie à lui, pour que tout ce qu'il prétend faire pour ce beau pays, le béné, puisse être véritablement fait. Que l'Esprit Saint l'éclaire, encore que c'est un jour béné. Du sport à présent, le 16e tour cycliste international du béné a pris fin dans la journée du samedi 22 mai dernier par la sixième étape. Il s'agit d'un critérium de 101 kilomètres dans Cotonou et l'événement a été une réussite grâce aux sponsors, aux nombreux sponsors dont la Sopébra, la société, était présente sur tout le tour à travers ses marques. Blaise Adankbo et Edmond Humbon nous en parlent dans ce public reportage. Le Burkinabé, Paul Domon, Mario Castelbieur du 16e tour cycliste international du Bénin. La Castelbieur, marque de la Sopébra, s'est positionnée en tant que partenaire numéro un pour célébrer la fête du vélo pendant six jours. Parce que le cyclisme rejoint les valeurs de notre groupe. C'est un sport qui est extrêmement populaire. C'est un sport qui va vers les populations. Ce ne sont pas les populations qui vont vers les stades ou vers les pistes, c'est le vélo qui va vers le spectateur. A la suite de la Castelbieur, la Sopébra se remarque sur le tour par l'eau minérale aqua belle. Il y a aussi l'image de la marque de la boisson énergisante, ainsi celle énergie, à cette édition du tour du Bénin. A travers ces marques, la Sopébra vient contribuer au rayonnement sans répit du cyclisme africain. Et le pari semble caillé. Faire parler du Bénin, faire parler du cyclisme béninois, qui était le but de ce tour, c'est un pari atteint. Et j'en suis très fier parce que les équipes n'ont pas ménagé leurs efforts pour en arriver là. Les sponsors aussi, on a noté une grande implication, surtout le long du parcours. Beaucoup de sponsoring. Donc ça, c'est encouragé aussi. Parce que le vélo, c'est un sport qui est coûteux. Donc voilà, il faut de l'argent. Et merci aux sponsors d'avoir pu organiser ce tour. Et pour ceux qui connaissent bien la communication, c'est quelque chose d'important dans toutes les stratégies de promotion des marques et des produits, comme le souhaitent les entreprises. Et donc, sur cette base, je veux vraiment une fois encore remercier les entreprises qui y ont cru depuis plusieurs années qu'ils sont là. La Sopébra s'annonce déjà sur la prochaine édition de la fête du vélo. Ce sera le 17e tour cycliste international du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada